Pendant ce week-end à Hong Kong, j'ai loué un appartement grand comme un cercueil. C'est hyper pressant. 70 cm à l'âge. 70,80 m. 72 de hauteur. C'est le paradis des banques. Hong Kong est la troisième place financière au monde. La ville la plus riche de Chine. Dans cette petite région de 1100 km², autonome du reste de la Chine, s'entassent plus de 7 millions d'habitants. C'est l'une des villes les plus denses au monde. Résultat, faute de place. Les prix de l'immobilier s'envolent. Quelque part, dans les hauteurs de Hong Kong, il y a un appartement qui a été vendu plus de 140 millions d'euros. Il fait quand même 800 m², mais ça fait 175 000 euros du mètre carré. Il y a une place de parking qui a été vendue 600 000 euros. Des chiffres qui font de Hong Kong la deuxième ville la plus chère au monde, après Singapour. Nous avons tapé l'incruste dans un appartement accessible à la classe aisée de la mégalopole. Bon, on est dans le centre de Hong Kong. Trois pièces, un salon correct, une belle vue, 120 m² à peu près, pour un loyer de 10 000 euros. Mais nous, on va pas rester là. Nous, c'est dans les bas-fonds qu'on va aller. Les bas-fonds ne sont pas très loin, à 20 minutes en voiture. Nous nous rendons dans un quartier populaire de la ville. Mong Kok détient un record du monde. La plus forte densité de population, avec près de 130 000 habitants au kilomètre carré. C'est six fois plus qu'à Paris. Notre week-end commence par une visite guidée un peu particulière. Si vous pensiez qu'on allait se promener sur la plage en buant un verre ou une coupe de champagne, alors cette visite n'est pas faite pour vous. Depuis quelques mois, Michael fait visiter aux touristes la face sombre de Hong Kong. La plupart des gens, quand ils pensent à Hong Kong, ils imaginent la silhouette des gratte-ciels, des gens en costume, combien de voitures Tesla il y a dans les rues. Ils n'imaginent pas à quel point il y a de l'inégalité et de l'injustice. Faute de place et à cause des prix exorbitants du marché, les plus pauvres vivent dans des appartements minuscules et souvent insalubres. Je voudrais vous montrer ces photos. Voici la dernière création à Hong Kong. On appelle ça des appartements cercueils. Ce sont des logements où des gens dorment les uns sur les autres dans trois voire quatre cercueils superposés. Qui sont ces gens qui vivent là-dedans ? Ce sont eux qui nettoient vos chambres d'hôtel ou qui vous servent dans les centres commerciaux. À Hong Kong, 200 000 personnes vivraient dans des conditions inhumaines. Par dignité et pour éviter de perdre la face, la plupart de ces gens ne veulent pas être filmés. Ces appartements cercueils sont potentiellement dans chacun de ces immeubles. seuls quelques ONG connaissent leurs emplacements. L'une d'entre elles a accepté de nous en faire visiter un. Ça c'est chez moi. C'est très grand. Très grand. Voici comment faire 23 appartements dans 60 mètres carrés. sans fenêtres, avec ses ventilateurs comme sol aération. Des cabines réparties de chaque côté d'un couloir, sur deux niveaux. Je peux jeter un œil ? Bien sûr. Ce placard de 3 mètres carrés, c'est l'appartement de Simon. Fais attention. Il vit là-dedans depuis quatre ans. C'est dingue. C'est dingue. C'est comme un cercueil ? Je me suis habitué. Quand je suis là-haut, ça va. On s'habitue à tout. De toute façon, ailleurs, c'est trop cher. Je ne gagne pas assez d'argent. C'est pour ça que je suis dans cette petite pièce. Pour cette pièce de 3 mètres carrés, Simon paye 185 euros de loyer, sans l'électricité. Retraité, il touche 500 euros d'aide sociale par mois. Tu es trop gros. Ces appartements subdivisés en cercueils sont illégaux. Mais les marchands de sommeil sont rarement inquiétés par les autorités. Le gouvernement ne fait rien contre ce genre de logement ? Les autorités ne savent pas. Enfin, si. Ils savent où se trouvent certains de ces appartements. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas les reloger. Donc ils ferment les yeux. Vous voulez une cigarette ? Cigarette ? À 62 ans, Simon n'a jamais de visite et ne voit que très rarement sa famille. Vous faites quoi la journée ? Vous êtes souvent dehors ? Je sors juste pour acheter à manger. Parce que quand je sors, je dois dépenser de l'argent. Donc vous regardez la télé ? Ouais, c'est ça. Simon a fait une demande de logement social il y a plus de 3 ans. On lui a répondu qu'il y avait 12 000 personnes devant lui. Il espère l'obtenir d'ici 3 ans. Il a sa clope là dans le cendrier. Il y a des risques d'incendie mais j'ose même pas y penser. Pour Hong Kong, l'appart cercueil de Simon est presque haut de gamme. Il existe encore pire, plus exigu et plus insalubre. Pour expérimenter cette vie en cage, nous avons voulu y passer une nuit. Vous avez des couvertures ? Les propriétaires ne louent pas aux étrangers. C'est par là-bas. Michael, le guide touristique du côté obscur, a loué pour nous un appartement cercueil. Les annonces pour ce genre de logement sont affichées dans des agences immobilières classiques. Pour un mois, nous avons payé 180 euros. Et à ce prix là, il n'y a de la place que pour une personne. Et encore. Tu m'en voudras pas mais t'es pas vraiment discret donc je vais y aller tout seul. Bienvenue. Merci. Pour montrer le quotidien de ces laissés pour compte, je filmerai discrètement avec un caméscope. Entrée de l'immeuble bien entretenu, avec gardien et système de vidéosurveillance. Ça a l'air plutôt propre, hein ? À l'extérieur, ça a l'air propre. Attends de voir quand les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir. Ma location se trouve au 13ème et dernier étage. Coupe la caméra. Je découvre mon placard pour la nuit. Il y a trois niveaux. Je suis juste au-dessus de cet homme en petite tenue. Il manque un truc là. Ah, il n'y a pas de porte ? Non, il n'y en a pas. À plus tard. 70 cm de large. Je mets 1,83 m. Je peux tout juste ranger mes jambes. Et 70 cm de hauteur sous plafond. C'est l'enfer. C'est horrible. C'est invivable. Il fait de chaleur. Je n'ose même pas imaginer l'été, avec 40 degrés, sans climatisation. Dans cette pièce de 25 mètres carrés, s'entassent 15 personnes. Mes voisins d'en face sont assez jeunes. Difficile de faire connaissance. Personne ne parle l'anglais. Celui d'en dessous, au téléphone, semble avoir des puces chez lui. Classique pour ce genre d'endroit. Mon voisin d'à côté, lui, squatte un peu les parties communes. Promiscuité maximum. Ça me gratte, il y a des punaises partout. Après 1h30, je jette l'éponge. Et je fais une croix sur le petit-déj. Ici, les 15 colocs partagent la cuisine et les toilettes. Ah, pardon. Il y a quelqu'un. Moi, je ne veux pas passer l'année là. C'est horrible. Et oui, ils y vivent, quoi. Nous reviendrons demain avec notre guide hongkongais pour en savoir plus sur mes voisins. Drogués, retraités, chômeurs, travailleurs pauvres, les colocataires de ces appartements cage n'ont qu'un seul point commun. Ils sont parmi les plus pauvres d'une des villes les plus riches du monde. Il est 15 heures. Personne n'a bougé. Pendant que certains regardent la télé, d'autres dorment encore. Mon voisin du dessous, lui, vient de se réveiller. Ah, tu es revenu ? T'es toujours là, finalement ? Il vient de Chine continentale. Venu à Hong Kong pour travailler dans le bâtiment. Il est pour l'instant sans emploi. Et n'a pas d'autre choix que de vivre dans ce trou à rats. C'est pas trop dur de vivre ici ? Si, si, c'est dur. Il y a des souris. Regardez ici, il y a plein de crottes. C'est ça, nos conditions de vie. Et pour ça, je paye 205 euros. C'est plus cher que chez vous, au-dessus. Ah, parce qu'il y a une fenêtre ? Vous connaissez vos voisins ? Non, je ne les connais pas. Vous ne vous parlez pas ? Non, chacun fait ses trucs de son côté. Avant de partir, nous avons pris rendez-vous avec le propriétaire pour lui rendre ses clés. Je vais essayer de récupérer accessoirement ma caution quand même. C'était un peu petit. C'était quand même un peu petit. Ah bon ? C'était petit ? Oui, les lits là-bas sont comme ça. Je loue ses apparts au moins, pas au jour. Sinon, c'est trop compliqué. Les gens viennent et se cassent quelques jours après. Il y a des gens qui vivent là depuis longtemps ? Oui, j'en ai qui vivent ici depuis 3 à 4 ans. Mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Monsieur, pourquoi vous avez aménagé votre appartement comme ça ? Je fais ça pour aider les gens. Ça me fait plaisir. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin et qui cherchent un logement. Si je ne fais pas ça, ils dorment dans les jardins publics ou bien dans la rue. Et donc, ça ne vous dérange pas de louer ce genre d'appartement ? Ce n'est pas une question de morale. Est-ce que c'est bien ou pas ? Moi, je ne vois pas le problème. Il n'y a pas de problème. Tenez, voilà votre caution. J'aurai gagné ça. Faute d'offres, les prix de l'immobilier à Hong Kong ne cessent d'augmenter. Le gouvernement annonce régulièrement qu'il va construire de nouveaux logements. Mais les gens d'en bas ne voient rien venir. Ce jour-là, notre taxi a sa petite idée du pourquoi, du comment. Et surtout du qui. Quand vous avez plus d'offres, les prix des logements baissent. Ça, c'est la clé à Hong Kong. Le gouvernement ne peut pas laisser faire ça. Notre économie tient sur le marché de l'immobilier. Et s'il construit plus de logements, beaucoup de gens perdraient beaucoup d'argent. Notre gouvernement protège les requins et préfère sacrifier les petites gens comme moi. Ils s'en foutent de comment on vit. Ils préfèrent nous sacrifier. Les habitants de Hong Kong manquent de place toute leur vie. Et même après. Pour les morts aussi, c'est la galère. Les cimetières affichent tous complet. Et il est bien sûr impossible de les agrandir. Alors que la tradition chinoise, c'est d'innumer ses morts. À Hong Kong, la mode, c'est désormais la crémation. 90% des morts se font incinérer. Gains de place garantis. Problème, les crématoriums aussi sont blindés. D'ici 2023, il pourrait manquer 400 000 places. Mais le gouvernement de Hong Kong a une solution. Certaines personnes trouvent ça trop difficile. Alors que ça pourrait être très simple. Dans ce clip, il incite les familles à jeter les cendres dans la mer. Quand les cendres de mon beau-père ont dérivé sur l'océan, j'ai eu le sentiment qu'ils partaient vers un autre monde. Et qu'ils continuaient de voyager libre. L'Etat offre même le tour de ferry. Quelque part en ville, une femme propose une autre solution. Peut-être que je ramène un souvenir. Je vais ramener un bijou. C'est joli en bleu, ça doit être des saphirs. Bonjour, c'est quoi exactement ? Des pierres précieuses. Enfin, on transforme des cendres en pierres précieuses. On peut le faire avec tout le corps ou une partie. Betsy a mis la main sur une formule chimique pour transformer des cendres humaines en pierres précieuses. Après la crémation, on met notre formule avec nos ingrédients et on met le tout dans des machines. Et vous pouvez me donner la formule ? Non, c'est un secret. Même moi, je ne la connais pas. La première étape, c'est ça. Voici un corps entier. Mais c'est un humain ? C'est quelqu'un ? Non, c'est un animal de compagnie. Les prix vont de 900 à 1500 euros. Ensuite, au choix, vous pouvez porter votre ancêtre autour du cou, en boucle d'oreille ou en bague. Ça, c'est mon père. Ah, c'est votre père ? Excusez-moi, ça, c'est quelqu'un ? Mon père. C'est toujours mon père. Ma mère est toujours en vie. Ah ouais, ok. Bon, il ne faut pas se faire comment y aller, quoi. Plusieurs milliers de clients auraient déjà fait confiance à Betsy et se recueillent aujourd'hui sur leurs bijoux de famille. Dans la tradition chinoise, il faut se recueillir deux fois par an sur la tombe de son ancêtre. Comment faire si les cendres ont été dispersées dans l'océan ? Un geek, natif de Hong Kong, qui a vécu à San Francisco, a trouvé la réponse. Vous voyez quelque chose ? Oui, je vois une tombe, là. Avec la photo de quelqu'un. C'est qui ? Je peux y aller ? Non, vous ne pouvez pas le toucher, car c'est de la réalité virtuelle. Oui, je sais, mais je peux m'approcher ? Voici la tombe de Papy qui a fait Game Over. On a voulu créer un endroit virtuel. Un endroit virtuel éternel pour nos ancêtres dans le futur. Les gens peuvent choisir l'environnement qu'ils aiment. Ça peut être à Hong Kong, à Tokyo, en France. Ça peut être n'importe où. Comme ça, les gens peuvent se recueillir et rendre hommage à leurs ancêtres très simplement en utilisant ces masques chez eux. Pardon. Il y a des fleurs, là. Putain, je suis venu les mains vides. Merde. À Hong Kong, 50 000 personnes meurent chaque année. Il n'y a plus de place pour construire des columbariums. Et ne parlons pas des cimetières. Pour trouver de la place à Hong Kong, toutes les idées sont bonnes. La dernière en date, c'est de construire des cavernes géantes dans les montagnes qui surplombent la ville. Le projet prévoit d'y installer un gigantesque centre de stockage de données. Des entrepôts. Et bien sûr, un columbarium pour stocker les urnes funéraires. Pour les vivants, pour l'instant, rien n'est prévu pour remplacer les appartements cercueil. C'est parti. Sous-titrage FR ?